L'avocat de l'avocat En l'empilement des strates de mémoire, jamais n'avait résonné le vide, échapper le visage des absences. Ta bouche est une énigme. Par ta bouche, tu créas le monde, Eurythmie féconde en l'éternelle maison. En ton cercle magique, calfeutré, à l'abri du chant des sirènes, plus proche de toi que toi-même, te murmure dans le soir une lune au parfum orphelin. Aux yeux rescapés, une poésie d'exil. Dans le ravissement fracassant d'une pensée, l'espoir quête la voix du poète évadé, tourbillonnant tel un diamant, bien au-delà des univers, et sous chez les ombres émergent des silences. L'errance par son souffle enivre les nuages entièrement nus. Le baiser prolonge leurs étreintes. Sous le dais céleste, opacité et candeur salis, magnifiant tous les rêves découlant de leur bouche. À l'ombre du grand arbre, où se lisent les larmes et ses croques grenades, bois ce vin ses farades. De ma désirance, longez le havre sentier, ravivé l'ombre des pierres de mes lèvres mouillées. Aux confins d'un ultime baiser, luxuriantes, déferlèrent nos racines, enlaçant ses verbes de lumière. À l'inconnu qui passe, comme au-dessus de l'eau, volette en perdition le fond de ma bouche des silences. Le chant caresse le contour secret de ce portrait papier. Sous-titrage Société Radio-Canada « Tu as pris corps dans la fissure de mon absence écorchée. Tu éveilles ma bouche et caresses mes mots. Tu élinguants, boiseaux, virevoltants, subtils reflets du baiser. À vive la parole, à vive la parole, fleurit ta bouche. Dans ma paume, l'un de tes cheveux dessine une énième ligne éphémère que le souffle du jour naissant effacera. Frémissement de ta robe, en levant turbulent, défoliés visages, parfums d'exil, abrite les racines jusqu'aux ailes dénudées. Tu escortes les murmures sur l'eau fugitive, nectar d'exode. Ne referme surtout pas la porte. Donne-moi les pigments pour déborder le temps. De quel amas de lumière naîtra la cécité ? Nocturne point déjà, solaire le silence. Ostensiblement nagré, pluie fissure la nuit. En quoi cette nuit sera-t-elle dissemblable des autres ? Sous-titrage ST' 501